m 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 C'est ici le nom de l'antichrist Dieu m'a donné qu'il y a eu l'éleur Dans ceci, moi dans le passage, j'ai imprimé la Bible sur Internet Je n'ai pas pris la Bible Mais dans le passage, j'ai imprimé la Bible sur Internet C'est toujours le passage dans le contexteBIB cloudy Donc, j'ai imprimé la Bible sur Internet Merci di faire pentuer à l'Egypt Nous ne faisons plus qu'il y a eu l'ézuire Mon siguioque, car les histoires sont plus fiers béba n'a l'oukouta ya l'histoire ouana à tout moment ce qu'on voit toujours n'akisa ouana comme étant un exemple de référence ce qui basa la carte ya souffrance et pour faire endormir les gens en fait qu'un bateau basse révolté à tout moment qu'on voit qu'on se réfère basse qu'on voit ça biseau vous savez pas n'est à israël ils avaient souffert pendant 400 ans en israël et avec le temps leur dieu les a sorti de cet esclavage de cette persécution et ils sont allés vers la terre promise pour dire que l'on n'a congou n'étozaliwana tozana katia bohumbu bateau il faut ba réagir te il faut ba fanda n'peu bazo anna kisabana israël il faut être patient je ne sais pas qui parmi nous qui peut vivre pendant 400 ans sans ké akufa et puis au delà de 400 ans ce qui pas kouké siangou n'est badimichikon katia bohumbu kondima makambo anate ce sont des alli poissons inoculés par l'église catholique romaine et même les fausses histoires hébraïques donc la question est de savoir est ce que les hébraïs étaient vraiment des esclaves en égypte vous savez la la légende biblique a toujours présenté les juifs comme comme ayant été eux-mêmes des esclaves dans certains pharaons en égypte ils n'ont jamais donné le nom de ce pharaon là bas donc ils ont été esclaves à une certaine époque en égypte à une époque où personne ne parlait ni de leurs enceintes hébraïs en égypte ni des juifs eux-mêmes d'ailleurs ok bon comme je l'ai dit certains certains gens spéculent qu'ils ont fait quatre siècles en égypte ce qui est équivalent l'équivalent de 400 ans mais ce qui est totalement bien cette escroquerie de l'esclavage des juifs en égypte et ben ni ce qui est totalement qui est dans mon cas dans mon cas dans mon cas dans mon cas dans la bible dans la genèse 15 verset 12 à 15 quand abraham reçoit un message de yahweh dans son rêve donc dans la version où l'on a versé la genèse beaucoup et beaucoup et à genèse verset 15 de 12 à 15 oui abraham alalaki ou bien zambé nabango yahweh alali sakie je vais lire le passage vers son à la genèse 15 verset 12 ti ma 13 au coucher du soleil un profond sommeil tomba sur abraham bon abraham plus tard l'histoire biblique nous dit que il dit le sommeil tomba sur abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assayer et l'éternel dit à abraham Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Donc, Abraham Alali, qui m'abobangi ékweliè, na mulilipe ekiti, ngan zambia bimeliè, na ndoto, ayemisiè, yebake, mana na yo, bakitani na yo, bakuzala, 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 namboka aboumbu, esika hoyo, bakuzambu isabango, il vansufrir, et Oana, souffrance en ekudiré, 400 ans. Yahweh continue encore à parler à Abraham de cette façon. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Yahweh ayemisi Abraham ke Ako jijé mboka wana esika mana ya Israel kuzala baumbu. Et après une longue période, N bet esa épect yakitelique qui sont en lice. L' southwest, en sinon, qu'on a émerger, à la grande này, et en dessine Et qu'on a alors ahour, à la bile, à la belle ore, à la belle zone, avec de nuevo etc. je ne vais pas trop m'étaler là-dessus le chapitre 20 à partir verset 14 et décrire le sou sou tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées nos pères descendirent en Égypte et nous y demeurâmes longtemps mais les Égyptiens nous ont maltraité nous et nos pères nous avons crié à l'éternel et il a entendu notre voix il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte et voici nous sommes à Cadès ville de l'extrémité de ton territoire Nabucho et un nombre à partir verset à la rue à la rue de l'éternel de l'éternel à la rue Ba kendèki. Kono. Ba Egyptiens. Ba maltreata biso. Kasi. Zambè atinde le biso. Anjelou moko. Ayé koulou moulaviso na bouwoumbou. Tala leloyo. Tokati si. Ndelo ya Egypt. Tokombi. Nambouka moko ba bengi. Kadès. O dela de l'Egypte. et généralement on sait qu'un rêve n'est jamais une réalité nous voyons dans ce passage de la Genèse que le mensonge du prétendu esclavage des hébreux chez nous en Afrique, en Égypte c'est une fiction ils n'y ont jamais été ni vécu pendant toute cette longue période qu'ils décrivent ici d'abord, qu'ont-ils fait ces hébreux là-bas, s'ils étaient en Égypte, en Afrique qu'ont-ils fait pour qu'ils deviennent des esclaves la narration biblique ne donne pas la raison de leur persécution s'il n'y a pas été en Afrique en Égypte les esclavagistes étaient motivés par les besoins économiques les noirs n'avaient commis aucune faute ils étaient seulement surpris, attaqués par une race violente mais les juifs sont à Égypte pour qu'ils nous disent qu'ils étaient des esclaves on ne nous dit pas et eux-mêmes ne nous disent pas et alors qu'ils n'ont pas les pharaons pour qu'ils deviennent des esclaves ils ne nous disent rien il n'y a pas de raison pour justifier ça alors pour nous dire que du début à la fin depuis la pandémie que nous étions à Genèse 15 il nous a commis un nombre à 20 dans la version de 14 à 16 il n'y a aucune raison que la narration biblique donne pour nous dire que les enfants d'Israélites étaient des esclaves au pays de Noir donc l'Egypte il n'y a aucune raison qu'ils avancent aucune et le coup est-ce qu'il n'y a pas d'autre donc l'esclavagisme est-ce qu'il n'y a pas d'autre ils n'y ont jamais été et pour vous prouver que l'Egypte est-ce qu'il n'y a pas d'autre il y a un jour Jésus-Christ qui n'a jamais existé d'ailleurs mais nous sommes entrés juste d'analyser les Écritures Jésus-Christ s'adressait aux Juifs aux pharisiens donc les gens qui ne croyaient pas en lui ou à tous tous les mensonges qu'il racontait Jésus-Christ il y a un jour qui s'adressait à un jour où il y a un dialogue entre Jésus-Christ et à un jour dans l'Egypte dans l'Egypte il y a Jean 8 verset 31 jusqu'à 34 mais il y a un temps de 31 jusqu'à 32 le reste là vous pouvez vous-même vérifier vos Bibles alors il dit ceci en français et il dit aux Juifs les il là c'est Jésus et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira c'est un dictum qui est bien connu par tous les chrétiens dans verset 33 il lui répondit nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves des personnes comment dit-il vous deviendrez libre ba youda ba n'de kouya yeso ba n'go moko l'er azoko sur la n'abango li banda azoko yèv sa bango ke non so ki bo zo kouar n'gaye te bo kouza la ba oumbou me so ki bo kouar n'gaye bo kouza la libéré parce que bo so lo e libera kamoto sa va vous affranchir ba n'de kouna yè ba youda ba l'obbi tala bo l'o you arrête en paye tes bêtises la cette saloprée que tu es en train de raconter you zonwa ke biso tozali ba oumbou to tozali librete me yè ba ke biso tozali bakitani tozali bana ya abraham nous n'avons jamais été ba l'obbi jamais biso tozali ka ba oumbou des personnes depuis ton bota mati n'a mo alélo peple na biso biso n'gaye tozali on n'a jamais été des esclaves ni le par au monde ni par personne ça se trouve dans la bible gana et puis si bino botanga moukanda il y a non il y a jean chapitre 8 verset 31 à 34 je le répète et il lui répondit nous sommes la postérité d'abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne comment dit il depuis ton bota ma jamais biso tozala ba oum bouyam oum n'gengen ni yoye so oulou bakeno bo sol l'on a yo votre vérité va nos afranchir meti man alors bino ba soi disan ba salian zami dikone chretien fidèle apotre disciple diak 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 evèque archeveque bishop archbishop general maréchal etc bolu bali susu bo Ils n'ont jamais été des esclaves en Égypte parce qu'aujourd'hui, nous les juifs, nous n'avons jamais été des esclaves. Donc, cessez de mentir. Vous, le soi-disant serviteur de Dieu, vous êtes des menteurs. Vous êtes en train d'inoculer un poison. Dans le mental des hommes. Vous êtes en train d'inoculer un poison. Vous êtes en train d'inoculer un poison. Il va en ligne. C'est un poison. C'est simple. con Goyaloc.com